Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Pendant que la question du troisième mandat polarise le débat politique dans de nombreux pays du continent, le Gabon, quant à lui, a opéré, fin décembre 2020, une révision constitutionnelle touchant plusieurs dispositions de la constitution révisée du 11 janvier 2018. Entre autres nouveautés, le Triunvira, un collège de trois personnalités pour assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir. Pas moins de 25 articles de cette constitution ont été révisés pour, selon le pouvoir, démocratiser davantage le Gabon. Seulement, voilà l'opposition gabonaise, du moins une bonne partie, pense exactement le contraire et dénonce plutôt un recul démocratique. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Que cache cette révision constitutionnelle ? Le Gabon va-t-il vers plus de respiration démocratique comme le proclame le pouvoir gabonais ? Trois Gabonais. Avec moi pour en parler, Charles Mba, vous êtes un ancien ministre gabonais du budget, ancien sénateur. Êtes-vous également écrivain, auteur du livre Gabon, la passion du pays, publié aux éditions. J'y vous remercie, monsieur le ministre et monsieur le sénateur, d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre beau pays, le Gabon. Yohann Zoué, vous êtes, vous, membre du mouvement citoyen Trocetro, c'est un mouvement de la société civile gabonaise. Vous rejetez en bloc toutes les modifications apportées à votre constitution. Vous nous direz les raisons de ce rejet au cours de cette émission. Merci à vous. Merci de nous avoir accepté notre invitation. Jean-Bernard Bikim, analyste stratégique, président du Team Tank Alpha Alliance alternative pour l'accompagnement en Afrique. Vous êtes donc dans l'accompagnement des États. Vous, vous comprenez tout à fait le sens de cette modification constitutionnelle apportée ce 29 décembre 2020 dans votre pays, le Gabon. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. 29 décembre 2020, le Parlement gabonais réuni en congrès adopte avec 89,09% des voix, soit 204 voix sur 229 votant la modification constitutionnelle proposée par le président Ali Bongo. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? On écoute à ce sujet le Vénérable Fernand Joumas. Il est l'un des sénateurs qui ont adopté ce projet de réforme constitutionnelle qu'il défend avec vigueur. On écoute le Vénérable Fernand Joumas. Le Parlement s'est réuni en congrès le 29 décembre 2020 et a adopté la révision constitutionnelle de la République gabonaise. Ce qu'il faut noter, c'est que sur tous ces changements qui portent sur 25 articles, il y a certains des 16 articles qui font l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup de commentaires de la part de nos concitoyens et voire de l'opinion internationale. Il me plaît ici de saluer la lucidité du chef de l'État, le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndima, qui a pensé que le moment était effectivement arrivé de corriger les carences observées dans notre loi fondamentale. Alors je vais vous parler de quelques grands changements. Le premier concerne l'empêchement temporaire du président de la République. C'est une carence que nous avons constatée il y a quelques mois en arrière. Et désormais, nous estimons que ce problème a été définitivement réglé. Il a été réglé et permet désormais, n'est-ce pas, d'assurer la continuité de l'État au cas où le président de la République serait empêché pour une raison, quelle qu'elle soit, de longue durée. Le deuxième grand changement, qui est consécutif à ce que je venais de dire, porte sur le collège qui va désormais gérer la République gabonaise pendant cette période-là, et donc gérer les fonctions du président de la République pendant cette période. Jusque-là, la seule personnalité qui était compétente et qui avait les prérogatives constitutionnelles pour le faire, c'était le président du Sénat. Désormais, il y a trois personnalités, c'est donc un collège, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale. C'était donc le sénateur Fennan Joumas qui revenait sur quelques détails, quelques changements, grands changements, qu'apporte désormais la constitution révisée de votre pays, le Gabon, monsieur le ministre, très rapidement après l'adoption par les parlementaires gabonais de ce projet de réforme constitutionnelle. Voici ce que dit Rose Christiane Ossouka Raponda, le premier ministre de votre pays. Je la cite par ce vote, elle le dit à l'endroit des parlementaires gabonais, par ce vote favorable au projet de loi initié par le président de la République, vous avez pris toutes vos responsabilités devant l'histoire et devant la nation. A cet égard, vous avez démontré que la constitution était une œuvre inachevée et qu'elle devait épouser les circonstances imprévues et les mutations que peut connaître l'environnement, tant au niveau national qu'au niveau international. Fin de citation. Voilà ce que dit votre premier ministre après l'adoption de cette constitution. Que répondez-vous à ça ? – Écoutez, d'abord, je vous remercie de me donner la parole sur cette question qui est importante. Il s'agit bien de la constitution. – C'est ça. – La constitution, c'est la loi fondamentale du pays. – La maire des lois. – Un grand juriste que vous connaissez sans doute, africain, Robert Dossou. – Oui, il est béninois. – Il dit ceci, il dit une constitution, c'est le concentré de l'histoire d'un peuple. Le concentré de l'histoire d'un peuple et les plateformes de ses espérances. La plateforme de ses espérances. Et je suis désolé de constater que depuis 1960, la constitution gabonaise, la loi fondamentale a été révisée plus de 20 fois. Depuis 1991, nous en sommes à la huitième fois. Quel sérieux pensons-nous pouvoir présenter à l'extérieur ou à l'intérieur de notre pays lorsque ce qui nous est fondamental, lorsque ce qui nous est la base, la plateforme de nos espérances, ce qui est le concentré de notre histoire, nous le changeons à tout bout de champ pour des questions de convenance personnelle. Que répondrais-je à Mme le Premier ministre ? Mais M. Joumas a résumé tout à l'heure. Nous avons fait une révision constitutionnelle pour deux choses. La première chose, c'est traiter l'empêchement temporaire du chef de l'État. – Oui, la question de la vacance du pouvoir. – Vous savez ce à quoi ça me fait penser ? Et ça ne me fait pas rire. C'est une question d'arrêt maladie. – C'est comme ça que vous comprenez la chose. – Mais empêchement temporaire, c'est une question d'arrêt maladie. Nous avons fait une révision constitutionnelle pour voir comment nous organiserions la gestion, le fonctionnement de l'État, la continuité de l'État, au cas où le président de la République, c'est M. Joumas qui le dit, serait empêché pour une raison ou une autre. – Apparemment, cette question n'est pas bien tranchée dans votre constitution. – Nous savons très bien que cette question survient depuis l'accident vasculaire cérébral auquel a dû faire face M. Ali Bongo-Ondimba. À l'époque, j'avais déjà parlé de l'évolution d'une vacance possible vers une régence. – D'accord ? Donc moi je considère que ça ne fait pas sérieux. – Ça ne fait pas sérieux, dites-vous. – On fait une révision constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on modifie le concentré de l'histoire du peuple gabonais et la plateforme des espoirs et des espérances de tout un pays pour s'accommoder. – Cela dit, M. le ministre, mais on reviendra sur la question de façon concrète, ce n'est pas seulement la question de la vacance du pouvoir qui a été réglée. Le 29 décembre dernier, il y a beaucoup d'autres articles, en tout cas beaucoup d'autres dispositions de cette constitution qui ont été révisées, notamment la question du statut pénal du président, la question de la désignation des membres du Sénat, etc. Mais on reviendra en détail sur ces différents points. M. l'ancien ministre Chalmba a rappelé ici la citation du constitutionnaliste, constitutionnaliste Bénois-Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Une constitution, c'est le concentré de l'histoire d'un peuple. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment que les Gabonais se retrouvent dans cette constitution, dans cette modification constitutionnelle adoptée le 29 décembre dernier ? Je crois qu'il faudrait rappeler aux uns aux autres qu'aujourd'hui le Gabon est entravé parce que l'ensemble de ses enfants ne veut pas voir la réalité en face. Quelle est-elle notre réalité, s'il vous plaît ? De 57 à ce jour, nous sommes au milieu des gays. Nous avons eu dans ce pays, dans ce territoire, un débat qui n'est pas tranché jusqu'à ce jour. C'est lequel ? Est-ce que nous sommes Gabonais ? Est-ce que nous sommes Franco-Gabonais ? Est-ce que nous sommes Français ? Bref, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, nous avons d'un côté Paul-Marin Gounjou et Jean-Hélène Aubame qui défendaient une ligne simple consistant à construire un pays sur des institutions et non sur un homme. Or, le système des institutions basées sur un homme et fondées sur un homme, c'est la France. C'est Faucard, c'est De Gaulle, c'est Mesmer. On retient l'hypothèque que vous êtes Gabonais. Vous êtes trois Gabonais à cette table. Pour moi, aujourd'hui, la vraie question qui doit se poser, c'est comment inciter le président de la République à réunir autour de lui un consensus pour que nous puissions, dès que cela sera possible, de mettre en place une Assemblée nationale constituante pour bâtir, pour rebâtir ce que j'appellerais de moi-même une véritable constitution. Parce que l'élément, la loi fondamentale actuelle du Gabon, c'est un copier-coller qui vient d'un modèle qui n'a rien à voir d'un point de vue sociologique et historique du Gabon. Alors, on va se concentrer. C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. C'est le vrai débat. On va se concentrer sur deux points. Ali est prêt, dans les conditions actuelles, sur ce que je sais, et prêt à faire les efforts qui s'imposent pour que nos institutions puissent réellement fonctionner. 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 Très bien. C'est ce que vous dites très rapidement, Yohan Jué. On va consacrer le reste du temps de cette première partie sur deux points essentiels. La question de la vacance du pouvoir. Trois personnalités seront désormais chargées d'assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir. Le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Et vous, vous parlez de caporalisation du pouvoir, militarisation du pouvoir. Vous traitez le pouvoir de tous les noms. Merci, M. Togbe, de nous recevoir à nouveau. Au nom de notre association, Tros et Tros. Permettez-moi juste avant de répondre à cette question qui est très pertinente, de rappeler que nos aspirations se sentent, on vous l'a dit, profondément à côté de celles du quotidien des Gabonais. D'accord. Aujourd'hui, les Gabonais sont tristes. Ils sont en deuil parce que récemment, en Russie, ils ont perdu un jeune compatriote. Keitsch Oboro, dont on a vu le papa sur tous les écrans, de télé nous rappeler que son fils a été retrouvé assassiné dans des conditions indécentes et inhumaines. Et nous, ça, ça nous interpelle. En Russie ? Ça nous interpelle d'autant plus qu'il y a trois jours, à peine le 12 janvier 2021, nous commémorions déjà, malgré nous, dans la tristesse et dans l'incompréhension face au silence de l'État et du régime, de la disparition d'un jeune enfant de 4 ans, donc le 12 janvier 2020, qui a été kidnappé, tout à fait, au vu au-dessus de tous, et dont ceux qui ont commis cet acte sont passés à la télé, ont l'ité quasiment à vouloir. C'était à Libreville, c'est ça ? – Ça s'est passé à Bitam, dans une ville de la région du nord du pays. – Quel est le lien avec la Constitution ? – Vous allez le comprendre tout de suite. Et depuis ce moment-là, l'État est resté silencieux. – D'accord. – Silencieux sur la perte et la disparition et le kidnapping d'un enfant de 4 ans. Je reviens donc à votre question, et vous allez vite comprendre le lien. Il se trouve que cette Constitution, pour nous, encore une fois, elle est finalement sans intérêt pour les Gabonais. Lambda, de base. plus qu'elle ne se soucie plus d'eux et de leur quotidien. Parce que nous, on a cru comprendre que la Constitution, c'était la loi fondamentale. – C'est ça, la mère des lois. – Qui organisait la vie de notre société en fonction de ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. – Ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. Je vous le dis, les enfants de ce pays sont tous les jours sacrifiés. Et ceux qui passent leur temps, et je vous le réponds de façon concrète, à tricoter et à détricoter la loi fondamentale, ne se soucient plus du quotidien des Gabonais. Donc en réalité, quel problème concret ? On a bien compris votre indignation face aux Gabonais assassinés en Russie et aux jeunes Gabonais tuyés dans votre pays, le Gabon, qui normalement auraient suscité la réaction des autorités. Mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qui de façon concrète vous gêne dans le collège ? Le triomvirat mis en place désormais dans votre pays pour encadrer la question de la vacance du pouvoir de façon concrète ? – Mais très concrètement, ce qui nous gêne, encore une fois, c'est que ce qui est fait pour nous, contre nous, ne nous concerne pas. C'est-à-dire que c'est une constitution qui permet à un clan, à un pouvoir, à un régime de se maintenir au pouvoir, de se renforcer au pouvoir, ça pose des vraies questions. – Ça pose des vraies questions. – On a un précédent. En 2009, on a fait jouer la constitution. Tout s'est plus ou moins bien passé, puisqu'ils ont gardé le pouvoir. – Vous pensez qu'ils sont dans la même dynamique aujourd'hui ? – Mais pourquoi aujourd'hui, s'organiser pour entourer la présidente du Sénat, alors qu'on a bien vu qu'en 2009, tout s'est bien passé ? Selon eux, ils ont même conservé le pouvoir. Donc il y a un vrai problème de lutte des clans. – Alors ce qu'il dit, je passerai tout à l'heure à vous, très rapidement, mais la question s'adresse d'abord à celui qui, à cette table, défend, si on veut, l'initiative du pouvoir gabonais, Jean-Bernard Bikim. Nous l'avons dit, un collège de trois personnalités pour diriger désormais le Gabon pour assurer les térimes en cas de vacances du pouvoir. Le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense. La question, c'est, quand on sait que le président de la Cour constitutionnelle est le garant de la constitutionnalité des lois et actes réglementaires, comment peut-il, cette fois dans votre cas, comment peut-elle, puisque c'est une femme, à la fois jouer ce rôle et contribuer à la fonction présidentielle ? Expliquez-nous de façon technique comment on peut, en tant que président d'une Cour constitutionnelle, participer à un gouvernement ? – Très bien. Aujourd'hui, nous sommes face aux propres turpitudes du Gabonais. – Je m'explique. Le dernier événement que le pays a connu, où on aurait pu faire une mise à plat de tous ces problèmes, c'était lors du décès du président Omar Dungou. – En 2009 ? – En 2009. Nous avons raté là une occasion énorme qui s'offre à nous pour faire une remise à plat. – D'accord. – Aujourd'hui. – Or, oui. – Or, pourquoi cette remise à plat n'a pas eu lieu ? Ce que beaucoup de Gabonais ne savent pas, c'est que le PDG est une institution. Le PDG… – Le Parti démocratique gabonais. – Le Parti gabonais est une institution. Et nul ne pouvait être exercer quelque fonction que ce soit dans cet État sans qu'il soit membre du PDG. – D'accord. – Or, toute cette élite connaît le système. C'est au lieu que s'organise à ce moment bien précis, pas une entente, mais une concertation, une coordination pour repartir sur des bases nouvelles, il y a eu plutôt une course vers le pouvoir. – J'attendais que vous nous expliquiez, Jean-Bénard Bikim, le sens précis de ce triumvirat qui flanque, pour ainsi dire, le dauphin constitutionnel qu'est le président du Sénat de deux autres personnalités que sont le président de la Cour constitutionnelle. – Le jeu des institutions le permet. – Ali est président de la République. À partir du moment où il est président de la République, qu'il a une majorité à l'Assemblée, qu'il a une majorité au Sénat, les projets que les deux chambres peuvent présenter allant dans ce sens ou dans un autre, s'il les valide… – Ah oui, il répond par une belle pirouette, au fond, c'est que, que ça a de sens ou pas, que ça rencontre de critiques ou pas, en tout cas, réviser, proposer un projet de révision constitutionnelle fait partie des prérogatives constitutionnelles du président de la République, et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Et d'ailleurs, la voie parlementaire est une voie reconnue par la constitution de votre pays. – C'est pour cela que vous pouvez, et moi je le comprends parfaitement, ce que vous avez appelé l'indignation du président de Tros et Tros, qui traduit la colère des Gabonais, en réalité, cette indignation. C'est la colère des Gabonais, cette révision constitutionnelle ne concerne en rien. – Mais qu'est-ce qui pose problème concrètement, M. le ministre ? – Ce qui pose problème, c'est le fait que nous considérons qu'une loi fondamentale, c'est-à-dire la base de la manière dont nous allons vivre ensemble, dont l'État va fonctionner, etc., se fait sur un coin de table pour les questions de carrière personnelle. – Vous parliez tout à l'heure de… c'est M. Joumas qui le dit, il a rappelé deux points, j'ai noté, empêchement temporaire du chef de l'État et le collège. Vous, vous avez ajouté la question de l'impunité du chef de l'État. – Du statut pénal ? – Du statut pénal du chef de l'État. – Moi je n'ai pas parlé d'impunité, mais bon ok, oui. – Du statut pénal qui dit qu'il ne sera poursuivi en rien, impunité, d'accord ? Donc nous avons fait une révision constitutionnelle pour traiter la question du confort d'une personne en particulier. En réalité, personnellement, je conclue, je conclue, cette révision constitutionnelle est une révision constitutionnelle pro-demo. Vous savez, la plaidoirie pro-demo, c'est pro-demo. On a fait la révision constitutionnelle pour le chef de l'État et pour la présidente de la Cour constitutionnelle. Je précise, vous-même, dans la présentation que vous faites, vous avez l'impression que la présidente de la Cour constitutionnelle est membre du Triumvirat. Non, elle n'est pas. – Elle n'est pas membre du Triumvirat. Le Triumvirat, c'est bien trois personnes. – Ministre de la Défense. – C'est le président de l'Assemblée nationale. – D'accord, l'Assemblée nationale. – Le président de l'Assemblée nationale. – Et le ministre de la Défense. – Et le ministre de la Défense. – Sauf que, et vous avez bien lu la Constitution, ces messieurs, dames, quand ils doivent prendre des décisions pour agir, ils doivent s'en référer à la présidente de la Cour constitutionnelle. – C'est très important. Ça veut dire que même vous, en regardant les choses de loin, quand je dis même vous, c'est parce que vous n'êtes pas Gabonais, vous regardez, vous êtes comme moi, je ne suis pas constitutionnaliste. – On voit bien l'influence de… – Mais on voit bien de quoi il s'agit. On en revient à ce que je disais il y a deux ans, nous sommes passés à une régence parce que nous sommes passés à un régime monarchique. – Non, 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 non. – Je rappelle ceci. Nous sommes dans une Constitution, quoi qu'on pense… – Jean-Bernard Bikim. – M. Bikim, nous sommes dans une Constitution qui dit désormais ceci. Dans son article 8, la Constitution dit que le chef de l'État, le chef de l'État est le chef suprême de l'exécutif. – De l'exécutif. – Ce monsieur est en même temps commandant en chef des forces armées. – Chef suprême des armées. Il est en même temps président du conseil supérieur de la magistrature. – Oui. – C'est… – Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon, au Gabon dont le Parlement a adopté le 29 décembre 2020. Un projet de réforme est constitutionnel proposé par le président de la République, Ali Bongo. Un projet à l'origine déjà fortement combattu par l'opposition gabonaise, du moins une bonne partie qui n'envoie ni l'opportunité, ni l'utilité. On écoute à ce propos l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean Péline. – Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de l'initiative de ce projet de révision de la Constitution qui est clairement une nouvelle tentative de retourner l'essentiel et de retarder en vain l'échéance inéluctable. Je rappelle qu'en 2009, la vacance du pouvoir n'a pas donné lieu à une révision de la loi fondamentale. Mesdames et messieurs, garant des institutions, dans toutes mes adresses depuis plus de quatre ans, je ne viens pas devant la nation parler des sujets qui relèvent de la polémique et des petites querelles politiques. Je ne dérogerai pas à cette règle. Cependant, considérant que la manipulation méprisante des institutions faites d'amateurisme est une constante de ce régime très dommageable pour nos institutions, je relève que ma pesanture sur ces détails de ce nouveau coup porté au respect de nos institutions et au prestige de nos institutions ne présente aucun véritable intérêt digne de ce nom. Cependant, devant le peuple gabonais et la communauté internationale, je condamne fermement, sans embâche et en bloc, le principe même de cette révision constitutionnelle qui est pour moi, du point de vue de la crise politique institutionnelle, nul et non avenu. C'était donc Jean Ping, l'opposant gabonais qui déjà, au départ, a condamné le principe même de l'initiative de la révision constitutionnelle et de la révision qu'il juge aujourd'hui nul et non avenu. Jean-Bernard Béquim, vous vouliez d'abord répondre à l'ancien ministre Charles Mba. Alors, c'est ahurissant. ahurissant au sens où Ping qui parle, nous avons en face un ancien ministre. Oui. Mais il ne peut, ni l'un ni l'autre, n'ignore que l'hyperprézation a été introduite en, dès la troisième réforme de la constitution. Oui, mais qu'on ne veuille pas la pérenniser, on a le droit de le souhaiter. Je, 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 j'en viens, j'en viens, j'en viens. D'accord. Et quand cet élément a été introduit, enfin, en fait, quand on bascule, quand on bascule du régime parlementaire à un régime hyper-présidentiel, tous ces gens qui parlent, qui crient aujourd'hui sont exactement le fruit de cette dérive. Là, ça devient personnel. Jean-Bernard Bikim. Ça, c'est le premier point. Le second point, dire qu'aujourd'hui il y a manipulation, je dis non. Mais il n'y a pas manipulation. Il n'y a pas manipulation. Il y a un problème de fond que nous avons. C'est que notre loi fondamentale est tellement imparfaite que n'importe qui aujourd'hui au pouvoir peut s'en servir pour... Pour régler des problèmes personnels. Pas pour régler des problèmes. Pas pour régler des problèmes. Pour déployer sa politique, sa vision, son idéologie, sa doctrine est sans doute. Johan Joué et Jean-Bernard Bikim a d'autant plus raison que... Attendons, disons, restons légalise et républicain. Ce n'est pas une constitution modifiée par décret. Le Parlement gabonais, nous l'avons dit dans la première partie de notre émission et dans l'introduction, c'est-à-dire les représentants du peuple, puisque vous parliez du peuple gabonais, ont adopté ce projet de réforme constitutionnelle. Donc, il a toute sa validité. M. Togbe, encore une fois, votre question me rappelle une citation de M. Mongobetti, que j'imagine que vous avez lu avec beaucoup de plaisir, qui rappelait que là où le peuple avait été longtemps tenu à l'écart des lumières du droit, l'arbitraire devenait donc la règle, le vice, la norme et le tortueux, la vertu. Je veux dire par là qu'effectivement, ils ont été légalistes, puisqu'ils sont passés par la voie... Oui, prévoient par la constitution, la voie parlementaire. Elle ne prévoit pas que cette voie-là. Elle prévoit aussi, d'ailleurs, une voie référendaire. Oui, aussi. Donc, de solliciter le peuple. Et je vous rappelle que toutes les institutions, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au vu des soubresauts qu'il y a eu dans nos pays, amis et frères, autour de nous, sollicitent et recommandent fortement que toute modification de la constitution ou amendement ait l'assentiment des populations. Le consensus, il faut qu'il y ait un consensus autour de... Ça revient à ce que j'étais en train de vous dire très modestement. Nous, nous ne nous sentons pas concernés par ces débats purement politiciens. Nous n'en sommes pas. Donc, vous ne reconnaissez pas dans les sénateurs qui ont adopté ce projet. Nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, avec votre permission, c'est le quotidien des Gabonais. Je vous dis, au moment où on parle, les enseignants, et ça, c'est une vieille ritournelle, sont en grève au Gabon. Les retraités de la CNSS, nos parents, qui ont donné leur vie pour le Gabon, aujourd'hui, pour travailler, attendent leur retraite du mois de janvier autour du 18 ou du 20. Et ils ne sont même pas sûrs de la voir. Aujourd'hui, les malades, les femmes continuent à coucher à même le sol au Gabon. Il y a une insécurité qui est galopante. Nous voulons parler des problèmes quotidiens des Gabonais et la constitution. Et je vais rassurer nos compatriotes qu'ils ne s'en inquiètent même pas, qu'ils ne s'en éveuvent même pas. Parce qu'il y a des pays qui, vous le savez, n'ont pas de constitution, qui ont fait ce choix-là. La Nouvelle-Zélande n'a pas de constitution. Israël n'a pas de constitution. Et je suis en train d'essayer de dire par là... La Grande-Otagne non plus. La Grande-Otagne non plus. Et même la Libye n'en avait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Pour la Libye. Aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est important, c'est d'essayer de se mettre d'accord pour une seule chose. S'organiser pour changer de régime et changer de système. Parce que ce système et ce régime est arrivé à bout de force par rapport aux attentes Monsieur le ministre, là, on est pris en sandwich entre la question de la légitimité et la question de la légalité. Oui. Le changement intervenu le 29 décembre est tout à fait légal. Oui. On est tout à fait d'accord. Oui. Est-ce que les sénateurs, les parlementaires gabonais qui ont adopté ce projet de réforme constitutionnelle ont la légitimité de le faire ou pas ? La question aussi, c'est oui. Non. Alors, à partir de quand est-ce qu'il y a problème ? Et où est le problème ? Il y a problème parce que je pense que au-dessus de nous, j'ai envie de dire il y a la loi fondamentale, mais il y a l'éthique. D'accord. Vous voyez, cette révision constitutionnelle a concerné 26 articles sur 120. C'est ça. Ça veut dire un article sur cinq. C'est ça. Je pense qu'en tant qu'élu, envoyé au Parlement par le peuple, quand je suis amené à changer ce qui est fondamental, une fois sur cinq, je dois retourner vers le peuple. C'est vrai. C'est vrai que la voie parlementaire pour adopter la révision constitutionnelle est légale. Et pardonnez-moi, je n'ai pas remis en cause la validité de ce qui est fait. C'est ça. C'est tout à fait légal. Je dis simplement que voilà une révision constitutionnelle qui est pro-domo. Une révision constitutionnelle ne devrait pas être faite pour arranger le confort de telle ou telle personne, personnalité ou institution. C'est ce que je dis. Vous me posez la question de à quel moment est-ce qu'on passe de la légalité à la légitimité ? La légitimité, elle n'a qu'une seule source. Le peuple. Quand nous devons modifier, si nous devons avoir un statut pénal pour le chef de l'État pour arrêter que tout ce qu'il aura fait pendant son mandat lui sera pardonné, bon sang. Il faut donner la parole au peuple. Demandons-le au peuple pour qu'il dise oui. Et d'ailleurs, vous citiez mon livre tout à l'heure. Si vous vous en souvenez, Gabon, la passion du pays. Gabon, la passion du pays. J'y évoque la nécessité demain, sans doute, de réfléchir à une amnistie. Parce qu'il y a eu tellement de désordre. Mais M. Léminé, quand vous dites demandez-le au peuple, vous sous-entendez que la représentation nationale qu'il a adoptée n'est plus représentative du peuple gabonais ? Je pense qu'elle n'est pas légitime. Tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles ces élections-là ont eu lieu. Mais je ne vais pas y revenir. C'est un vieux débat. J'en appelle à la conscience des élus qui sont élus du peuple. Vous savez, quand vous êtes mandaté par quelqu'un pour aller faire une course, vous allez acheter quelque chose qui coûte 100 francs, 100 euros. Et vous, vous apercevez que c'est passé à 120 euros. Il faut s'en référer. Il faut lui demander. Vous demandez à votre mandant, vous lui dites mais est-ce que je peux le faire ? Vous êtes bien sûr le mandataire, vous êtes bien sûr pour l'envoyer. Mais vous devez demander. Quand le peuple gabonais, comme tous les peuples du monde entier, élisent leurs parlementaires, il ne leur signe pas un chèque en blanc en disant allez faire ce que vous voulez. Jouer, avant de passer à vous très rapidement, et c'est important, ça permet aussi de comprendre la vraie question, cette question de rupture de confiance qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir, le régime et certains gabonais. Cette constitution aurait été adoptée par référendum que vous l'aurez rejetée de toute façon. On est d'accord, si on veut être sincère. Écoutez, nous on ne lit pas dans ce qui ne s'est pas passé, il permet de vivre dans les faits. Et les faits, c'est qu'il y a un contexte politique et sociopolitique qui n'est pas apaisé depuis la crise post-électorale de 2016, qui a connu encore une fois son lot de drames, son lot de morts et quoi qu'on en dise, son lot de gouttes de sang qui n'a que trop coulé dans notre pays pour des raisons purement politiciennes. Voilà à peu près que tout le monde le sait, Jean Ping a remporté l'élection et qu'un clan, qu'un petit clan, c'est un petit groupe a décidé de ne pas respecter la souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, nous ne nous reconnaissons pas dans la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'au Gabon, ceux qui cornaquent les institutions sont tous du même camp et ils parlent, eux, de souveraineté nationale parce que justement, ils détiennent les institutions et une brillante avocate l'a indiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tellement bien ancrés dans les institutions sur lesquelles ils règnent qu'ils empêchent complètement qu'il y ait une alternance démocratique et donc que la souveraineté populaire soit entendue. La question de la rupture de la rupture de confiance, elle est évidente aujourd'hui. Vous ne vous faites plus confiance. Ça, c'est évident. Très rapidement, Jean-Bernard Bikim, cette partie, nous traitons de la question de l'opportunité de cette révision constitutionnelle et j'ai envie de vous demander, Jean-Bernard Bikim, le président Ali Bongo du Gabon est jeune. Son entourage clame qu'il est en bonne santé et qu'il jouit de toutes ses facultés pour gouverner valablement le Gabon. La question, c'est à quel besoin répond maintenant cette modification constitutionnelle qui encadre notamment la question de la vacance du pouvoir. Pourquoi pense-t-on à la vacance du pouvoir maintenant ? Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État ? On doit se dire les vérités en face, s'il vous plaît. On doit se dire les vérités en face. Il faut entendre les cris de l'opposition. Il faut entendre les contestations des uns et des autres. Mais, il faut aussi rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre là a été implémenté dès 1957. Je dis bien, ce qu'on vit là, ce n'est pas Ali Bongo, ça n'est même pas Omar Bongo, Albert Bénard Bongo. Et, comme par hasard, ceux qui se sont faits avec ce système-là n'ont jamais voulu qu'il évolue et quand ils sont en dehors de ce système, ils découvrent la Lune. Moi, je dis la chose... Parlons du système en soi. Puisque vous voulez... Vous savez, les systèmes politiques se font et se défont. Les gens vont et viennent. C'est la vie politique Je veux en arriver à l'essentiel. Nous avons deux honorables Gabonais, deux véritables Gabonais, Paul-Marie Ngunjou, Jean-Héloi Obama, qui se battent pour un régime parlementaire, qui réussissent à mettre en place ce régime et balayé. Pourquoi il est balayé ? Et par qui il est balayé ? Et qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a mis en place un régime hyper-présidentiel. Jusqu'à ce jour, et nous sommes allés très très loin, très très loin avec la France, nous avons accepté qu'une seule personne puisse décider de tout au Gabon. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La vraie question qu'on a toujours occultée, c'est comment accepter d'être humble, de se parler et de mettre devant tout le monde le vrai problème. Comment s'approprier nos priés, nos cultes ? Comment sortir de l'enfer de la maçonnerie, de la cabale, de la roche-croix et tout ? Comment s'en sortir de tout le monde ? Ça, je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante aujourd'hui. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de tourner autour du pot. Le président de la République, Ali Bungo, il n'est pas immortel. Il n'est pas éternel. Et il le sait. La vraie question qu'on doit se poser, est-ce que nous savons, est-ce que nous sommes capables de construire un chemin pour que tous ceux qui nous divisent puissent demain nous réunir ? C'est la question centrale. Cette question se pose. C'est la question centrale. Cette question se pose. Et elle passe par le débat qu'avaient ouvert Ngunjou et Obama. Nous ne pouvons pas avoir au Gabon, nous ne pouvons pas continuer à laisser ce sang qui a coulé sans que les questions qui ont été posées aient des réponses. Et ça, tout le monde le sait. Oui, sauf que ceux qui critiquent ne sont pas au pouvoir. Ce n'est pas eux qui ont été au pouvoir. Oui, mais... Ils ont été fabriqués par son pouvoir. Par ce système, par ce régime. C'est ce qui est inacceptable. Je voudrais quand même dire à M. Bikim que moi, je suis arrivé au Gabon à 50 ans. J'avais 20 ans d'expérience professionnelle pour être dans la première entreprise française pour être directeur général au Gabon. Je n'ai pas été fabriqué par le pouvoir actuel. Je fais ma carrière, l'essentiel de ma carrière ici et en France. Comme dans notre pays, d'ailleurs. Mais c'est la France ! Mais c'est la France ! Mais c'est le système au Gabon ! Mais c'est la France ! Je l'ai dit ! M. Bikim, c'est la France ! S'il vous plaît, vous avez l'air de vous attaquer tous azimuts, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont exercé des responsabilités. Je suis particulièrement fier d'avoir été dans mon pays directeur général des marchés publics. Je peux vous signaler que j'ai autorisé pendant l'année où j'étais directeur général des marchés publics 170 milliards de dépenses. Cela fait 11 ans que j'ai quitté le gouvernement. Vous n'avez entendu mon nom citer nulle part. 11 ans. D'accord ? Donc je suis particulièrement fier. Et je peux vous renvoyer à ce que j'ai écrit avant d'entrer au gouvernement. Je pense que je suis toujours sur la même ligne. Ce sont des essais, ça. Ce sont des essais. Je voudrais répondre de manière pratique et modeste, humble, à la question que M. Togbe vous posez. Moi, j'ai fréquenté Omar Bongo 17 ans. Fréquenté. Pendant que j'étais cadre ici, j'ai été à ses côtés. J'ai été un directeur général de la République pendant une année et son ministre pendant 4 ans. J'ai trop l'expérience de ce que cela demande en termes d'énergie intellectuelle et physique pour ne pas me rendre compte aujourd'hui que le chef de l'État, même illégitime à la tête de mon pays, n'est pas en mesure de remplir ou de supporter la charge de cette fonction. D'accord ? – Je le dis très modestement, très humblement, pour l'expérience concrète que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, il faut répondre à cette question. Je dis simplement que pour répondre à cette question, nous devons être un peu dignes, un peu honnêtes, intellectuellement, et accepter les choses. – Vous disiez que nous sommes dans la continuité de Omar Bongo. Non ! La Constitution sous Omar Bongo prévoyait que en cas de vacances du pouvoir, l'intérim soit assuré par le président du Sénat. C'est ce que nous avons vu et Mme Rose Rogombé a rempli sa mission et nous nous en sommes sortis relativement bien. – Est-ce que l'Ipère 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 n'a pas laissé un article de la Constitution qui prévoit que le ministre de la Défense assure l'intérim du président de la République ? Ça, c'est une décision nouvelle qui est organisée par M. Ali Bongo et son clan et par la Cour constitutionnelle qui l'a autorisée. – Non, 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 non. – Est-ce que ces dispositions, Jean-Bénard Bikim, est-ce que ces nouvelles et dispositions telles que rappelées par le ministre Charles Mba concours effectivement à renforcer la démocratie au Gabon ou au contraire font reculer le Gabon en termes démocratiques. On en parle après une coup de pause. Ce sera dans la troisième partie de notre émission. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon qui vient donc de modifier sa constitution. Pendant que le pouvoir parle d'avancée démocratique, l'opposition gabonaise dénonce un recul démocratique. Mais en quoi y a-t-il avancée démocratique avec cette modification ? On écoute à nouveau le sénateur Ferdinand Joumas. On en parle après. L'opposition est dans ses droits. Et nous estimons, nous, parlementaires de la majorité, que le Gabon, à travers cette révision constitutionnelle, a fait un pont en avant. Le président de la République, en introduisant cette disposition, permet désormais au Parlement de pouvoir travailler du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, évitant ainsi pendant les intercessions parlementaires que l'exécutif ne gouverne essentiellement par ordonnance. Je ne peux pas penser que l'on puisse dire qu'il s'agit là d'un recul démocratique. Non. Le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Une disposition nouvelle, c'est celle qui permet aussi au président de la République désormais de nommer une partie des sénateurs. Cette disposition a donné la possibilité, n'est-ce pas, à beaucoup de nos concitoyens de poser la question de savoir pourquoi. Quelle est la légitimité de ces sénateurs ? Eh bien, ils vont tirer leur légitimité de la légitimité du président de la République, de la première institution de notre pays, qui lui-même est élu au suffrage universel direct. C'était donc le vénérable Féna Joumas qui nous dit que le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Vous, qui doutiez de la légitimité de cette modification constitutionnelle, il vous répond que le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Nous lui répondons sans embâge, que le Gabon n'est pas une démocratie, que le président qui l'estime légitime ne l'est pas. On a tous vu ce qui s'est passé en 2016, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les rapports de l'OIF, de la Mission d'Observation de l'Union Européenne, qui ont dit que les résultats proclamés le 31 août 2016, qui ont mené tous les drames dont vous ne voulez pas parler, évidemment. – Moi… – Non pas vous, mais en tout cas l'opinion. – Ah mais si, non, 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 j'ai fait plein d'émissions sur les Gabon pour évoquer les crises consélectorales. – Le président a été nommé président, il n'est pas donc légitime. Mais nous sommes le 15 janvier, M. Togbet, parce que je sais que vous connaissez très bien cette date, moi j'ai envie de dire que j'ai un rêve, parce que vous laissez plus de temps de parole aux hommes politiques, mon rêve à moi, je crois celui d'à peu près la majorité des Gabonais, c'est que dans notre pays, nous puissions, lorsque nous ouvrons le robinet, avoir de l'eau qui coule, avoir accès à l'électricité… – C'est modeste comme rêve. – C'est très modeste, on en est là, voyez-vous, en 2021, avoir des vérités de survie. Parce que simplement en 2021, c'est ce que les Gabonais attendent. Les Gabonais attendent que leurs compatriotes, qu'ils voient vivre tous les jours dans la décharge publique de Mindoubé, c'est un quartier de la capitale, Libreville, en sorte. Parce qu'il n'est pas acceptable lorsqu'on connaît les richesses de notre pays, parce qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Moi je parle d'abord des êtres humains, parce que je sais qu'on a une vraie proportion au matériel dans notre pays. – Mais moi je parle du capital humain, nous avons des cadres de grandes compétences, il nous manque juste une bonne dose d'amour, quel que soit le côté politique dans lequel on se pose, pour s'asseoir ensemble, et s'asseoir ensemble et se dire la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité va nous affranchir tous, et qu'elle est telle ? Elle est qu'on peut avoir accordé l'égalité à un clan, ça ne leur suffira jamais, ça ne suffira jamais en tout cas à ce clan-là, pour avoir la latitude pour implémenter leur politique, si tant est qu'ils aient une politique à appliquer pour le bien-être des populations. – Nous ce que nous disons c'est que… – Et je vais terminer par là, le Gabon a toujours été présenté comme un havre de paix, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais qui nous disent, il y a nos frères africains. Nous sommes un havre de paix de longue date, battons-nous, ceux qui ont le pouvoir en tout cas pour que ça perdure. Et ça ne peut perdurer que si on considère les aspirations du peuple. Je sais que c'est extrêmement dur à entendre, parce qu'on ne nous considère que comme une variable d'ajustement du temps des élections. Mais si on essaie de s'asseoir, si on essaie d'écouter aujourd'hui ce qui ressort du Gabon, tout le monde parle de la transition. Une avocate brillante, encore une fois, du Gabon, Maître Oyan, a parlé même de la transitologie. Récemment, le père Pumbabesolo, une intelligence supérieure d'un pays, a parlé de transit. Tout le monde est d'accord pour la transition, nous nous le disons. On est aussi d'accord pour la transition, nous le peuple, à condition qu'on nous y associe. Et si on nous y associe, c'est qu'on respecte le bulletin de vote du peuple. Et le peuple, en 2016, s'est exprimé. En tout cas, ceux qui votent ont voté, j'en conclue, s'il vous plaît, j'en conclue, ont voté massivement pour le programme d'un Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin autour de la coalition qui accompagnait Jean Ping. Assayons-nous, discutons-en ensemble et surprenons le monde par notre audace. Restituons le pouvoir au peuple. – Il n'y a rien de rubat bâtif dans ce que dit Johan Joué ? – Dans ce qu'il dit, c'est son droit le plus absolu. Le Gabon n'est pas une dictature, comme j'entends certains le dire. Le Gabon se réveille dans un mauvais film. La réalité, c'est quoi ? L'aîné pensait que je ne l'attaque pas. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a jamais fait l'effort de regarder les fondations sur lesquelles le Gabon est bâti. – Jean-Bernard Biquet, on va parler plus concrètement. Est-ce que vous entendez ce discours ou pas ? – Ce discours ? – Oui. – Est-ce que le pouvoir l'entend ? – Vous avez en face des gens… – Aucun Gabonais. – Aucun Gabonais. Aucun Gabonais. Aucun ministre. actuel ou ancien ne peut se satisfaire de la situation des Gabonais. Aucun. – D'accord. Mais une fois qu'on a dit ça… – Une fois qu'on a dit ça… – Qu'est-ce qu'on fait ? Ils se heurtent tous à un problème. L'ensemble des richesses du Gabon est gagé. La réalité, c'est que l'État gabonais ne vit qu'avec 15 ou 25% des ressources tirées. – On a un ancien ministre. – On a un ancien ministre du budget. – S'il vous plaît. – Ça s'appelle les prêts gagés. – Non. – On a un ancien ministre du budget avec le nom qui va… – Juste un mot sur la dictature. Je ne peux pas laisser mon compréhension de dire ça. Parce que je lui rappelle qu'il y a Bertrand Zibi Abégué, il y a Nicolas Nguémar, M. Oyougou Pascal et d'autres compatriotes dont le jeune Kélion Dobian qui n'avait fait qu'en… le 7 janvier 2019. Rappelez ce que nous vivons depuis. Ce jeune membre de la garde présidentielle avait appelé les Gabonais à se lever parce que… pour éviter ce que nous vivons maintenant. C'est-à-dire une captation du pouvoir. Donc le Gabon est une dictature. – Il y a un aspect que je me dois de rappeler. Excusez-moi. C'est que vous avez toujours refusé de participer au dialogue national proposé par le pouvoir. C'est-à-dire que vous dites « Ah, c'est-à-dire nous les discutons. » Et quand il y a un dialogue national, vous dites « Ah, pourquoi on ne veut pas aller discuter avec ces gens ? » Mais qu'est-ce qu'on fait ? À quel moment discutons-nous ? – M. Togbe, je sais que vous êtes très attaché à la culture africaine. Vous savez qu'on ne refuse pas l'appel. – C'est ça. – C'est le contenu qu'on refuse. Nous, la proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est une proposition, encore une fois, d'audace. Surprenons le monde. On a toujours été un pays reconnu pour sa passivité, pour son attachement à la paix. – Jamais eu de guerre civile au Gabon. – Jamais. Et donc, maintenant ça, pourquoi voudrions-nous explorer des chemins inavoués et tortueux ? Nous disons, nous avons une base. Nous avons une base pour… Et là, je rejoins, et je pense que tout le monde est d'accord. Nous avons une base pour enfin poser les jalons de cette transition, tant appelée et tant attendue, même par ceux d'en face. Nous avons à organiser la restitution du pouvoir au peuple. Les résolutions de l'Union européenne, nous le permettent, ce sont des partenaires. L'Union africaine serait d'accord. Assayons-nous, parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nous voyons bien que la géostratégie mondiale est en train de bouger. – Très clair. – Ça me permet de suivre. – En réalité, on n'a malheureusement pas assez de temps dans cette émission. Pour le non-gabonais que je suis, ça peine d'entendre que l'eau, l'eau soit un problème au Gabon. Il y a sur le continent des pays où le rêve, c'est d'aller au Gabon. Le Gabon, pendant longtemps, a fait partie des pays attrayants, des pays qui attirent le reste du continent. Et que Yohan Zoué, aujourd'hui, nous explique qu'il y a des Gabonais qui n'ont pas l'eau potable, c'est difficile d'entendre ça. – Ce n'est pas difficile, c'est une honte. – D'accord. – C'est une honte, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, ce que nous vivons est exactement… – Je ratifie, ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'eau potable. Attention. – Que tout le monde n'est pas assez à l'eau potable. Il y a nuance, attention. – J'irai plus loin. – Vous avez déjà été à Mayoumba, par exemple ? – Pas encore. – Bon. Si vous regardez la ville de Mayoumba, vous dites, ce n'est pas le Gabon. La vraie question, pour moi, aujourd'hui… – Mais les problématiques sont posées. – Est-ce que le Gabon est gagé ? Vous n'avez évoqué un point important par rapport auquel le ministre, l'ancien ministre du Buyer doit répondre. Est-ce que le Gabon est gagé ? Est-ce que toutes les ressources de votre pays sont gagées, sont vendues ? – Elles le sont. – C'est terminé, le Gabon fait désormais partie de la paix la plus pauvre du continent. Répondez-nous, monsieur l'ancien ministre du Buyer. – Je pense que, malheureusement, de tels propos enlèvent la crédibilité à la description négative que l'on peut faire de la situation du Gabon. Le Gabon est abîmé. Il est abîmé par la mauvaise gouvernance. Par la mauvaise gouvernance des hommes aux responsabilités. C'est une… – Les prêts gâtiés, s'il vous plaît, s'il vous plaît. – C'est la banque mondiale, s'il vous plaît. – Jean-Bénard Bikim, le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI. – Jean-Bénard Bikim, c'est le FMI. – Jean-Bénard Bikim, c'est le FMI mondial. – Oui, mais la mauvaise gouvernance, ce n'est pas en contradiction avec ce que dit le ministre. – On ne peut pas, on ne peut pas gérer un pays avec 30% de ressources. Ce n'est pas possible. – Jean-Bénard Bikim, vous l'avez dit, on l'a entendu. Allez-y, très rapidement. Terminez. – Oui, je voudrais juste dire que des chiffres viennent de tomber. Par exemple, en une année, l'endettement public du Gabon a augmenté de 1 500 milliards. Nous sommes passés à plus de 6 500 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que le Gabon est le seul pays en Afrique centrale aujourd'hui à dépasser le plafond des 70% du PIB en termes d'endettement public. Mauvaise gouvernance. – Ce n'est pas le seul. – S'il vous plaît, Jean-Bénard Bikim, vous aurez le temps d'apporter la contradiction, s'il vous plaît. – Je dis que la mauvaise gouvernance est une question d'hommes. Notre pays est abîmé. Vous savez, je voudrais dire à M. Bikim, spécialiste de stratégie. – Oui, il est analyste stratégiste. – Analyste stratégique. – Je pense que si nous voulons réparer notre pays, nous devons chacun de nous faire sa part. C'est-à-dire avoir l'objectivité du constat. – Du bon diagnostic pour proposer les bonnes solutions. – Pour ce qui ne fonctionne pas bien. – Absolument. – Pour ce qui ne fonctionne pas bien et ce qui pourrait fonctionner mieux. Il faut que nous fassions ce bilan-là en toute honnêteté. – Merci. – Non, mon voisin dit qu'il faudrait que nous nous asseyons. Oui, nous avons besoin. – Absolument. – Alors, nous avons besoin de vérité et, j'allais dire, d'intelligence et d'abord d'honnêteté intellectuelle. La technique qui consiste à jeter l'anathème sur les autres ne permet pas le rassemblement. – Merci. – C'est déjà un bon départ. – Pour que nous nous mettions ensemble pour essayer de réparer ce pays qui est très agréable. – Merci. – Merci, Charles Mba, ancien ministre gabonais du budget, ancien sénateur, auteur de « Gabon, la passion du pays », publié aux éditions. – Merci à vous. – Merci. – Pour participer à cet échange sur le Gabon. Yohan Zui, on l'a vu, membre de la société civile. Vous, vous le dites, il faut que les Gabonais se parlent, s'asseillent et se parlent. – Et restituer le pouvoir au peuple. – Il y a aussi que redonner le pouvoir. – Merci. – Merci beaucoup. – Pour la clarté du message que vous avez délivré ici, Jean-Bernard Bekhim. Oui, c'est vrai, on l'a vu. La légalité, oui, il y a la légalité par rapport à cette modification constitutionnelle. La légitimité, ça a été discuté un peu à cette table, mais le fait est que, effectivement, le pouvoir doit entendre le discours de ceux qui sont en face pour qu'ensemble, vous puissiez construire le Gabon qui est un grand pays. – Prêt d'entendre tout. – Un pays tout à fait respectable. – Le pouvoir est prétendant tout et le Gabon se relèvera. – C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada